salut à tous bienvenue dans sa déraille pour un nouveau top 10 il n'y a pas très longtemps avec une petite et grosse armada on en fait un autre on vous propose ça pendant l'hiver vous savez c'est c'est des petits bonbons c'est petit bonus et c'est un peu comme le calendrier de l'avant puisque hop on ouvre une petite case et hop on tombe sur un on en a un là tu veux que je l'amène on s'excuse auprès des auditeurs un qui n'aime pas trop l'humour de jérémy il est présent dans le moment toutes les semaines c'est qu'ils sont nombreux à nous écouter merci d'ailleurs de le faire donc aujourd'hui le top 10 c'est j'ai pas le tigre si je l'avais le tigre à vraiment je veux qu'on passe un jingle d'argent parce que entre la semaine dernière c'était claque mon doigt maintenant ils tapent sur un message j'improvise un petit peu ça c'est ça c'est l'artiste que je suis les équipes improbables j'ai eu 21e siècle donc le top 10 de ces équipes improbables attention c'est pas les équipes improbables improbables c'est plutôt les coureurs qui ont été dans une équipe les signatures on n'a pas compris voilà on va dire on va dire comme ça parce que en gros les mecs c'était tranquille dans leur canapé dans une équipe puis tout d'un coup paf ils ont changé d'équipe ou alors peut-être aussi et ça ça a marché pour moi les équipes dont on avait oublié que le coureur était passé ça aussi ça a beaucoup marché pour moi parce que je me dis mais attends mais c'est pas vrai voilà donc pour ce nouveau top 10 c'est comme à l'accoutumée on va poser des petites questions en préambule avant de commencer le top 10 j'en ai noté plusieurs alors qu'est ce qui vous a fait le plus tranché ce que c'est la star qui va dans une équipe un peu moins prestigieuse ou le coureur qui va dans une équipe qu'on n'attendait pas est ce que quelle est la ligne entre les deux est ce que vous qu'est ce que vous avez choisi jérémy plutôt moi c'est plutôt le l'oubli qu'on a complètement zappé qu'un coureur sa partie dans telle ou telle structure j'en ai mis un petit peu comme ça rémy toi c'est c'est fait trancher il ya ce côté oubli alors tu retrace la carrière d'un mec et tout d'un coup ah oui bah hamstrong il était chez kofidis ça rentre pas dans le cas parce qu'on parle 21ème c'est dommage parce que là ça rentre complètement et il ya aussi l'improbabilité du nom par rapport à l'équipe ouais ça aussi dans une grande équipe et tout d'un coup tu te retrouves en continental pro dans une équipe étrangère un espagnol qui se barre dans une équipe au fin fond enfin bref il ya pas mal de pas mal de choses comme ça moi et c'est aussi le fait que voilà dans une équipe où on l'attendait pas ou ça a été une surprise au moment de la signature ça ça a joué qu'il ait fait des trucs ou pas d'ailleurs et par contre il ya une autre question c'est est ce que ça compte moins le fait de l'avoir fait en début ou en fin de carrière parce que c'est vrai que des fois on connaît là où on peut et on finit là où on peut là où on donne le plus de salaire donc j'en ai mis en bien sûr des coureurs qui ont commencé dans des équipes un peu farfelues mais ça comptait un petit peu moins en tout en haut c'est vraiment des grosses balles et on n'a pas compris pourquoi mais oui jérémy c'est 50 50 bon voilà et ah oui d'autres questions si est ce que les équipes françaises où les français est ce que ça nous a pas ça vous a pas un peu plus marqué parce que j'avoue que j'ai quand même une appétence à mettre les équipes françaises dans les premières positions parce que moi je comprenais pas à l'époque non j'ai deux français et de regarder 3 4 équipes françaises moi j'ai alors cerné 1 et 2 donc toi ça n'a pas tant influencé que ça moi j'ai un français j'ai un français et pas mal d'équipes françaises par contre j'ai beaucoup d'équipes françaises je dois en avoir cinq peut-être la moitié 5 ou 6 j'avoue 5 5 équipes françaises et peut-être 5 équipes françaises et franco français je pense qu'ils jouent attention parce que je me rends compte de dans quel bourbier ils ont ils ont été on donnera bien sûr nos petites mentions à la fin sauf celle de jérémy qui lui fait un top 10 puis après le reste ça ne l'intéresse même plus tu vois au delà de la dixième place c'était plus j'avoue j'en ai pas 10 sinon rien ah j'ai pas trop de mentaux vous en donnez moi vous inquiétez pas c'est cadeau c'est encore des petits parce que beaucoup de bonbons des chocolats tiens des chocolats pour noël alors oui chaque semaine je rapporte des bonbons c'est ça fait plaisir à j'ai tout ça fait plaisir à mon diabète bon alors est ce que ton diabète rentre dans le top 10 de ce classement on va le découvrir il faudrait découvrir de nouveaux nordisques à ce moment là bravo merci applaudi je peux lancer le tingue alors la 10e place jérémy on commence toujours dans ce sens là jérémy dixième position bradley wiggins chez colombia ok bradley wiggins que j'ai aussi dans ce top 10 aussi rémy du coup andré greipel chez arkea ah je l'ai aussi évidemment j'ai hésité avec naïro du coup j'ai une mention parce que j'ai hésité avec naïro quintana à une aïro quintana c'est vrai chez arkea ça aussi c'est pas mal j'aurais dû noter moi alors moi c'est cadeau alors c'est soit jean christophe perrault chez l'auto en 2010 parce que c'est complètement oublié qu'il avait été chez l'auto en plus maintenant donc maintenant chacun fait son top 10 et en plus on met deux réponses à choisir les gens c'est arrivé ok donc j'ai remis heureusement qu'il y en a qui font des top 10 carré bien carré ouais bah wiggins il a démarré un petit peu sa carrière en france et ça bon bah vu qu'il a fini par gagner le tour on a eu pas mal de rétrospective de sa carrière il ya cette vidéo mythique quand il a le maillot de fdj quand il fait du cyclocross et qui se vaut donc c'est plus vraiment de l'improbabilité en revanche colombia j'avoue que j'avais totalement effacé ça de ma mémoire dans une équipe qui était on l'a dit tout à l'heure bien plus anglais pour les sprints avec avendiche avec grippel avec goss avec rencho c'est pas là en tout cas où il a éclaboussé de son talent et juste avant aller chez garmin et exactement après il fait quatre du tour chez garmin mais avant cela on le connaissait plutôt en tant que pistard et chronomène à l'époque de ses équipes françaises c'était plutôt ça son profil donc voilà bradley wiggins petit one shot chez colombia en 2008 très bien andré grippel donc pour toi rémy moi je alors pour te dire j'ai un peu plus haut mais on va pouvoir en discuter de grippel alors je andré grippel chez arkea bon on parle quand même d'un mec qui est de victoire sur les grands tours qui est gagné sur les droits qui est gagné pratiquement partout qui est top 10 des sprinteurs du 21e siècle très clairement on l'a fait je pense qu'on l'a dit peut-être dans le fond du top 10 mais à mon avis doit être dans le top 10 doit y être non mais voilà c'est quand même c'est quand même un des grands noms il est gagné encore chez l'auto au moment où il part il va chez arkea c'est improbable parce que on s'attend pas à ce que cette équipe arkea mettre les ronds pour pour signer un gars comme grippel comme l'ami les ronds pour signer negro quintana et je le mets si bas parce que on est quand même sur un mec en fin de carrière tu sais qu'il est il auto le jet c'est pas c'est pas c'est pas étonnant s'il est en fin de contrat chez l'auto et qu'il n'est pas renouvelé donc voilà c'est pour ça qu'il est si bas malgré tout j'aurais jamais pensé qu'un andré grippel aille chercher à j'aurais préféré que ça marche mieux d'ailleurs oui ça c'est compliqué d'ailleurs ça aussi un les mecs qui se sont plantés complètement ça ça comptait dans ma décision parce que beaucoup d'équipes seront dans ce classement malheureusement moi j'ai beaucoup plus ou mais j'expliquerai pourquoi comme ça ça pourra un petit peu différencier par rapport à toi moi j'ai mis qui ah oui donc jean christophe perrault ou john cadray alors les arguments c'est juste que j'avais oublié ça c'est sûr jean christophe perrault c'est vrai que j'avais plus cette image de lui à la loto surtout qu'il a eu donc ce maillot de champion de france du contre la montre donc il a couru avec ce maillot bleu blanc en rouge et la loto mais alors passé à côté surtout je me pose la question pourquoi aucune équipe française pour un mec qui est vice champion olympique de vtt et donc champion de france du chrono alors qu'il était amateur en 2009 il n'y en a aucun qui a été le récupérer donc j'avais oublié donc il était passé chez la loto et gadray pour la movistar j'avais oublié que john gandray avait été à la movistar moi aussi ça pour le coup c'est cadeau c'est c'est ma dixième position c'est ma petite wildcard ma wildcard d'oubli après le reste il n'y a aucun oubli c'est juste pour moi c'est farfelé voilà donc pour la dixième position on passe donc à la neuvième la neuvième jérémy neuvième position pour toi rider et jodal j'ai trek alors rémi christophe moro chez caisse d'épargne et moi c'est peter sagan ou terpstra comme vous voulez à total énergie et je vais rembobiner juste alors mettre boisson a gun aussi ouais il y a tout ce qu'il faut là bas à juste greppel on peut rembobiner jérémy tu alors moi je l'avais mis 7e n'est pas je l'ai zappé il aura plus mérité non on parle du top 10 des meilleurs sprinteurs du 21ème siècle tu l'avais mis 7e donc je l'avais mis 8e je sais plus en 7e aussi ok et rémi j'ai pas mal de mémoire moi je serais que j'avais appelé les mecs qui avaient été reconnus dopés donc il n'y avait pas les petakies et greppel avait été trop en troisième position pour rémi donc toujours un trait ouais mais moi j'adore le gorille à moi le gorille de rostock moi j'attendais le top 10 des surnoms avec impatience il est numéro un il n'y a que lui devant le requin le requin de médecine et le tracteur pour moi qui est là vous avez le requin de dessine mais c'est quand même moins prestigieux il ya le papillon de maastricht aussi c'est vraiment ce qu'il faut bon je ne sais donc du coup c'est bon alors je reviens dans le présent pour j'ai mis donc j'ai complètement oublié voilà oui j'ai dalle et j'ai dalle c'est toute fin de sa carrière c'est 2016 c'est sa dernière année il fait rien je crois un top 10 dans l'année sur un chrono sur une course obscure mais oui on la progression de rider et j'ai dalle on la connaît il a démarré au vtt ensuite il était dans l'équipe us postal et puis il a franchi les étapes dans la structure garmin donc trek oui c'est un passage obligé oublié pardon c'est pas une équipe improbable pour le coup parce que c'est une belle structure pour un beau coureur mais je l'ai totalement effacé de ma mémoire quatrième sur le chrono du tour d'alberta c'est donc où il n'y avait pas grand monde battu par boukemolema par hans qui s'est c'est un laiton je ne sais pas qui c'est robin carpenter et donc rider et j'ai dalle qui est présent c'est ça c'est pareil c'est cadeau on vous donne des noms si quelqu'un se rappelle de ce j'avais entendu par la rémi donc greipel encore une fois non mais que le nom de greipel j'ai fait marc solaire la semaine dernière bon alors christophe moreau christophe moreau chez caisse d'épargne je vois que vous m'écoutez bien mais non mais c'est parce que j'ai oublié j'étais parti sur greipel derrière on est christophe moreau on est on est en 2010 il a 38 ans en fin de carrière largement le dire et il signe cette saison là donc chez caisse d'épargne où il ya déjà valverde par exemple qui vient de gagner le tour d'espagne au passage et il signe chez caisse d'épargne on sait pas trop pourquoi et bon bah il a fini sa carrière quoi il a été je suppose mais à l'époque comme caisse d'épargne était un sponsor français ils avaient mis la main basse sur pas mal de coureurs français donc ils étaient de mémoire quatre ou cinq dans la structure ce qui peut expliquer le passage de christophe moreau d'un point de vue purement sponsoring d'un point de vieux sportif effectivement c'était plus discutable il ya il ya quand même et je regarde aussi il a fini 20e du tour de france cette année là non mais surtout deuxième deuxième du classement de la montagne derrière qui anthony charteau donc il a été battu par un grimpeur en 2010 mais c'est vrai c'est vrai et donc du coup et c'est vrai que j'avais complètement vous retrouvez nous la liste de tous les français qui sont passés chez caisse d'épargne parce que je crois qu'ils sont au minimum 5 ou 6 en caisse d'épargne en deux millions je vais te lire un collier mathieu de rujon arnold janson j'avais compris alors tu vois ça pour le coup j'ai oublié christophe moreau mathieu pergé voilà sont cinq cette année là et il ya vasil karyenka déjà et puis il ya l'excellent rui costa peut-être que vous le connaissez tu m'as demandé de regarder l'effectif d'accord donc pour christophe moreau chez caisse alors ta neuvième place avec ses 66 coureurs donc peter sagan plutôt peter sagan voté 1 pour nikki d'hermstra qui a pris 2 et pour basse et nagan tapé 3 enfin c'est pour moi c'est quasiment la même alors total énergie donc on connaît un pas mal de petits coups foireux sur ces dernières années et jean roné bernodot en duplex nikki terp3 donc le mec gagne le tour des flandes en 2018 l'année après boum il va chez total énergie il tombe spoiler il tombe il fait que tomber oui bon il fait rien quoi ça gagne mais peter sagan c'est un cran dessus pour moi c'est pour ça que j'ai mis terpstra mais un petit peu en dessous mais pour moi peter sagan on parle de quand même de la star du peloton actuellement certes on sent qu'il est un petit peu en perte de vitesse mais ça reste quand même le peter sagan et qu'il aille ses total énergie en en comme en deuxième division en continental pro ça ça m'a franchement pour moi c'est improbable et à l'époque on était très peu à y croire sauf quand bernodot nous l'avait dit je crois on avait compris entre les lignes mais voilà quand on voit la carrière de peter sagan c'est quand même assez improbable c'est pour ça que je l'ai mis en neuvième position mais il est encore mieux évidemment puisqu'on va entrer à la huitième place jérémy huitième place yo c'est l'avello qui chez les brioches ça c'est un classique oui c'est un classique mais pour ça c'est pour ça que c'est moi je peux pas l'enlever de mon podium dans les cieux quoi rémy bradley wiggins dans les équipes françaises bah bah huitième position c'est la même pour moi donc jérémy te seul au monde vas-y amuse toi et puis nous on va s'amuser avec wiggins derrière je voulais pas le mettre au haut parce que c'était trop évident et que forcément quand tu aimes bien la surprise toi ben oui mais quand tu fais un quand tu penses à un top 10 c'est le premier qui vient en tête oui soyons honnêtes tu dis top 10 des équipes improbables moi c'est le premier qui vient en tête et par ce biais là j'avais pas envie j'avais pas envie de le mettre trop il est obligé de figurer huitième c'est bien il y a encore il y a encore de belles pipites bon on en parlera tout à l'heure en long et en large donc wiggins pour nous deux rémy alors il ya eu de la surprise je vais pas te mentir parce que la fdj ok mais kofi 10 complètement oublié crédit agricole le mec est passé par trois équipes françaises alors là je suis désolé j'avais je savais qu'il était passé par une équipe française mais les trois ça par contre pour moi c'était une grosse surprise bon après c'est vrai que c'était pas le braday wiggins du futur on va dire mais il arrête je crois c'est quoi c'est kofi 10 à la fin en 2007 deux ans plus tard c'est quatrième d'abord c'est crédit agricole ensuite c'est fdj c'est fdj crédit agricole et kofi 10 jusqu'en 2007 puisqu'après il part chez colombien ouais et donc du coup deux ans plus tard à la fin de son contrat avec la kofi 10 fait quand même quatrième du tour derrière laine samstrong donc voilà huitième je pense c'est à sa place rémi c'est un peu pour les mêmes mêmes choses ouais c'est ça c'est c'est pour ce passage vraiment obscur on va pas se mentir les jeunes entre nous qui nous écoutent ne savent pas que braday wiggins n'a pas été que chez sky attention parce que wiggins et kofi 10 était quand même déjà un bon rouleur c'était pas un inconnu mais en fait moi surtout c'est au delà de la fdj c'est que kofi 10 et crédit agricole j'avais complètement oublié alors que kofi 10 voilà comme tu le dis c'était deux ans avant la quatrième place sur le tour donc 2007 pas marqué 2007 le tour part par par de londres de mémoire il avait déjà fait d'un objectif le premier chrono attends juste avant 2007 il gagne une deux trois quatre cinq fois ah il gagne quand même en 2007 le prologue le critérium du dauphiné c'est pour ça peut-être que tu l'as noté mais sinon avant c'était à une étape du tour de l'avenir c'était un bon rouleur chrono circuit de lorraine un chrono aussi quatre jours de dunkerque un chrono aussi et le tour du poids tout charente et de la vienne le stade 4a donc chrono aussi et après donc cinq victoires après c'est un peu mieux quatrième du prologue du tour par exemple en 2007 à londres ouais bah écoute excuse-moi de ne pas avoir ta mémoire entre quand chez lara clodon in capi gousseff carpets vinokurov game du monde c'est qui c'est un quatrième de prologue désolé mais oui c'est que les vainqueurs reste n'oublie pas jérémy on a fait le tour donc pour la huitième place on va pouvoir enchaîner avec la septième et la septième à moi c'est moi c'est dans une autre équipe c'est christophe moro mais chez agritubel ça c'est pas mal et rajouter sement c'est quelque part et tout parce que maintenant ça devient notre fil rouge je vous le dis non personne n'a pas de racheter sement moi j'adore du coup rémi baden cook chez unibed point com ah moi j'ai du unibed point com mais pas pour baden cook et j'ai du typo ligny chez rock racing ça c'est carrément ça mais surtout je vais pouvoir raconter très sommairement l'histoire de rock racing et vous allez adorer jérémy agritubel donc pour christophe moro pourquoi je vais faire très vite en 2007 en 2007 christophe moro est l'un des favoris du tour alors il terminera très loin mais au départ jusque dans les alpes il tient la dragée au tas tout le monde il est champion de donc c'est un christophe moro qui est au fin et ouais ouais c'est d'ailleurs le temps mais c'est un christophe moro qui est presque au sommet de son art donc là on parle plus de 2010 où bon bah il rebondit il a 38 ans et c'est vraiment pour saigner un dernier gros contrat là il est encore parmi les meilleurs en tout cas on l'imagine et le voir signé dans cette équipe agritubel qui sort de terre c'était une très grosse surprise donc voilà pas grand monde christophe moro m'a surpris donc il est dans ce classement il n'y a pas grand monde avec lui un vogondi benoît salmon christophe rinero mais ça c'est compliqué nicolas jalaber qui était là romain feuillu jimmy casper maxime bouet voilà donc pour les coureurs qui sont pas mal quand même déjà pour une première saison des rachetés semences en faire en faire là dessus c'est entre greipel et rachetés semences et en prendre pendant toute l'heure rémy qui vient de sortir une page wikipédia là non parce que je regardais les années en fait je regardais ces années parce que je savais plus s'il était resté un ou deux ans chez unibet baden cook c'est donc le maillot vert 2003 avec une étape avec la fdj exactement la fdjeu.com oui pardon et puis 2006 le mec part chez unibet il va rien se passer du tout alors après il va quand même finir chez saxo bon tu sentais que voilà déjà il en 2003 était loin quand il part de chez fdj il part fin 2005 bon et ça a été un été magnifique et il y a eu mal à concrétiser il y a pas mal d'équipes improbables pour baden cook parce qu'il fait unibet par le world vacances soleil saxo bank orica green edge même si bon orica green edge après ça finit pas si mal en fait c'est un parcours particulier quand tu vois quand tu vois ce passage de 4 ans de la bande de unibet à vacances soleil en passant par ballon world mec arrive à rebondir chez saxo et orica quand même c'est pas mal il fait une vuelta en 2013 avec orica green edge je vous laisse voir les classements le mec a eu du mal à rentrer dans le top 100 il fait 9e de la première étape c'est un contrement par équipe mais sa meilleure place c'est une 83e place quand même c'est pas mal ouais c'est oui de top 100 moi il l'a fait le top 100 sur le tour du coup pour moi la la 7e place c'est mon chipo donc qui est à qui a été à chez rock racing donc alors c'est un comeback puisque c'est alors ben je n'ai même pas noté alors que j'en étais pour le reste ça c'est moche chipolini c'est vraiment enfin il avait 41 ans je crois en 2008 je vais pas dire de bêtises 2008 donc il s'arrête trois années auparavant il était chez liquigas et après voilà rock racing donc une équipe fantastique avec la formation enfin une formation d'anciens dopés mancebo sevilla bottero hamilton ils sont passés par là et donc mario chipolini qui à 41 ans et s'est remis sur le vélo donc énorme surprise équipe improbable bien sûr qui dura pas longtemps rock racing mais il faut savoir et ça je vous le dis qu'il a fait troisième d'un sprint sur le tour de californie cette année-là donc à 41 ans en 2008 derrière tom bonnan et henry schossler mais surtout devant cavendish et taylor farah donc le mec était pas si mauvais quand mais franchement il fait costaud et et aussi ça c'est un bonus le maillot je vous laisse aller voir vous allez sur internet il est immonde donc vraiment voilà pour mario chipolini rock racing c'est improbable quoi qu'est ce qu'il ya pas le plus beau des maillots non plus sur la table mais mais bon il est mythique mais bon mais magnifique banesto qui nous sponsorise comme vous le savez très vite pas du tout on a ouvert un compte d'ailleurs c'est pas rock racing en tout cas donc allez voir cette équipe rock racing avec pas mal de crocs que vous avez pu voir évoluer dans les années 2000 avec pas que du sang de chez eux dans l'or ben non ils sont dopés quoi enfin on avait compris allez si on prend les métaphores sixième fin de mort déroulé comme ça c'est moi je pète moi ma sixième place Levi Leipheimer chez Omega Pharma Quickstep ah oui moi j'ai ah non j'oublie Rémi parce qu'il est en train de faire autre chose entre des bonbons et pages wikipédia ah il a dit bonbons on perd un temps fou vous imaginez quand même alors Rémi Andy Schleck c'est le WC Roubaix Lille Métropole alors là t'es en train de me troller encore une fois je crois qu'il a pas été chez Roubaix Lille Métropole Andy Schleck oui c'est une vraie c'est une vanne je te regarde dans sa jeunesse ah d'accord moi je veux bien le croire parce que c'est un spécialiste de la CSC alors je vais aller voir ça tout de suite moi en attendant c'est c'est Kiatko chez Cara Rural oui parce que c'est vrai maintenant que je le dis il a été là-bas non mais attends tu me as sorti un truc d'amateur là chez les amateurs un WC Roubaix Lille Métropole oui ok d'accord bon il a 18 ans à ce moment là 19 ans oui il a quitté sa province c'est pas Jérémy je vais changer mon classement moi je vais aller prendre toutes les clubs de tous les clubs de formation Clément Venturini à Chasselet il y a du monde chez CCI Tube aussi à Mariette il y a toute la Chine voilà donc CCI Tube on peut y aller il y a Steve Chenel d'ailleurs qui est passé par l'étude là c'est j'aurais peut-être tu aurais peut-être pu me le dire parce que j'aurais mis le numéro c'est là-dessus j'aurais mis le numéro donc pour toi Jérémy tu peux commencer ouais l'Eypheimer moi j'ai deux arguments le premier c'est que quand tu cites la carrière de l'Eypheimer c'est pas la première équipe qui te non qui t'éblouit tu penses évidemment plutôt à Geroldsteiner à son passage chez Astana chez Discovery mais mais chez Quickstep pas vraiment d'autant plus que c'est pas une équipe qui a trop la culture des grands tours et que ça a été un flop mémorable il est resté combien de temps à peu près une saison donc jusqu'au mois d'octobre et après c'est incroyable parce que sa photo PCS c'était chez Omer bah oui c'est la dernière c'est la dernière équipe où il a évolué peut-être qu'il est passé chez Roubaix l'île métropole dans ses premières années c'est écrit quoi rien écrit donc alors essaye de nous vendre ton d'Ishak c'est l'Eypheimer chez FS Maestro ah oui ça je l'ai pas vu venir chez Saturne encore à la rigueur ça va en 98 mais alors là chez FS Maestro Frigas c'est une équipe britannique ça bon en attendant on écoute Rémi s'enfoncer parce que parce que tu t'attendais à ce qu'il y ait un futur vainqueur de grands tours un futur vainqueur de monuments qui se voit à 19 ans dans une équipe dans l'équipe de Roubaix enfin je sais que c'est un amateur bah je sais pas moi je suis désolé quand je regarde les coureurs passer par vélo Roubaix métropole y'a pas de mec qui a le pédigré d'Andy Schleg Cyril Guimard qui a entraîné cette équipe exactement je crois que c'est lui d'ailleurs qui l'a fait signer là-bas ah bah voilà tout s'explique je suis en train de regarder un petit peu les équipes le CCI Tube donc je sais qu'il y avait les Yettes et tout mais je me souviens plus exactement quels étaient les coureurs de renom je laisse tomber on va passer à autre chose parce que là ouais c'est pas grave donc pour moi 4 couches c'est carat rural parce que j'ai pas compris voilà donc une équipe espagnole beaucoup beaucoup plus haut il est plus haut aussi c'est vrai que c'est complètement lunaire alors je sais que tu vas beaucoup plus haut mais je vais t'expliquer très simplement pourquoi il s'y va parce que c'est une explication donc un Polonais qui est quand même champion du monde junior du chrono non c'était un peu plus tard champion du monde junior du chrono donc pas un inconnu certes après derrière ça a pas été super mais bon c'est quand même un coureur qui chez les jeunes a performé et ensuite il signe à la cara oral en équipe espagnole voilà on passe du froid au chaud mais attends l'argument c'est qu'on passe du froid au chaud c'est clair que moi alors d'accord et donc ensuite explication alors si jamais un jour tu tentes une reconversion explore plein de pistes mais pas avocat ah explication ah l'explication pourquoi je le mets plus bas d'accord c'est parce que son frère son frère évoluait donc dans l'équipe amateur de cara oral et ils ont été ensemble à cara oral pendant une année son frère inconnu je n'ai plus son nom parce que Katkowski oui non son prénom tu devantes ton nom du coup voilà Katko qui fait partie de mon top 10 en 6ème position seulement parce qu'il a juste rejoint son frère d'accord voilà c'est tout la 6ème place elle est aussi catastrophique que celle de Raymond je suis désolé t'as été le plus vindicatif t'as les mêmes arguments que moi vous avez de la chance c'est pas en direct cette fois-ci sinon on n'est rien en chat aujourd'hui ça aurait été fabuleux 5ème position Starvex Starvex Knavon pardon chez Milram ok Rémi pas commande c'est beau chez AG2M ah j'ai tellement plus haut et moi c'est mon Rigaud Rigaud Bertouran chez Unibet.com ah oui c'est pour ça que j'avais Unibet.com en 2007 c'était donc Jérémy Starvex Knavon c'est quand même quelqu'un c'est un des vainqueurs de Paris-Roubaix en 2001 et qui l'avait donc rejoint cette équipe moi c'est alors plus que Knavon c'est la Milram parce qu'il y a eu du beau monde à la Milram mais en faisant mes recherches je suis retrouvé sur la Milram c'est quand même une équipe qui avait un maillot avec des taches de lait bleu et quand t'es vainqueur de Paris-Roubaix quand tu vas signer là-bas ça la fout mal non c'était une belle équipe mais c'est juste que la Milram ne m'a pas marqué la Milram qu'il y avait des taches de lait non enchaîne il enchaîne j'ai fini c'était un peu sur les fondations de la Geralt Steiner mais c'était une belle équipe mais voilà Knavon Milram si tu m'avais demandé une liste d'équipes de Knavon je t'aurais pas cité la Milram il y avait quand même entre 2007 et 2008 une équipe presque d'Avengers encore une fois on avait Igor Astarloa on avait Alessandro Petaki et Eric Zabel dans la même équipe c'était plutôt le problème c'est que c'était des Avengers à la retraite il y avait Gardeman quand même oui il y avait les Fauten ah oui les frères Fauten bien sûr j'oublie toujours qu'il y avait un frère Maxime Iglinski il rejoignait son frère ah tu vois donc il est plus bas dans ton classement s'il rejoint son frère voilà donc pour pour ta ma gouverne cinquième place Rémi alors Franck Schleck j'ai du tout on est les pires oui c'est vrai ça je suis d'accord c'est bouche et AG2R c'est bouche et AG2R non non trop facile c'est bouche et AG2R la facilité ça marche pas non mais attends mais c'est un top 10 c'est pas genre top 10 de surprenez moi attention c'est ouais mais au final qu'est-ce qu'il a fait chez AG2R il a même pas couru justement c'est ça on parle du mec qui sort qui sort d'un tour de France quatrième et de la Vuelta quatrième aussi et mec qui signe chez AG2R c'est improbable il est favori du tour de France et puis bon bah 2006 c'est ce qui s'est passé à Strasbourg il est pas favori il est au mieux à Outsider ouais ah non favori parce qu'en 2006 avant avant c'est la tour il y a Basso il y a eu le riche aussi on les oublie pas puis il y a vu une au courant qui tombe avant le départ du tour et puis à la fin c'est qu'on t'adore il y a Floy Glandis aussi oui mais pardon il n'y a pas de compte à l'ordre mais il y a Vinokurov qui est aussi dans le bail donc non en 2006 il n'est pas favori je suis désolé il fait partie des favoris parce que c'est très ouvert ce tour de France 2006 voilà un tour de France ou le riche Basso je veux bien mais Mansebo c'est outsider pour moi un Basso qui sort de la victoire sur le Giro oui c'est vrai c'est vrai je tourne France 2005 c'est vrai qu'il y avait Basso et le riche qui ont fini devant et Mansebo Vinokurov juste derrière Mikel Rasmussen 7ème 8ème Floyd Landis 9ème voilà donc pour les couarts et qui était présent en 2005 mais je comprends tout à fait on en dit tout à l'heure mais là c'est 2006 oui pardon il était favori outsider oui oui non mais voilà et puis bon bah une année nulle il n'a pas pu y aller longtemps parce qu'il y a un cours quasiment pas il y a une porte qui l'a rappelé il a été pris la porte voilà très bien affaire Puerto ça c'est vraiment la fin de l'année bon le 4ème du coup non le 5ème pour moi Rigoberto Ouran qui est petit colombien qui danse et qui chante on l'a remarqué dernièrement un vrai coureur qui aime bien s'amuser mais il a commencé donc déjà première chose il commence chez les pros dans une équipe irlandaise Tenax Sal Milano en 2006 ça j'ai mis à côté parce que les équipes farfelues amateurs ça ne m'intéresse pas mais ensuite unibed.com donc il arrive dans une équipe néerlandaise avec que des Flandriens quasiment Jimmy Casper Baden Cook etc et il commence sa carrière là-bas dans une équipe qui ne pouvait même pas reborer son maillot sur certaines courses parce que du coup les sponsors on ne pouvait pas d'ailleurs je ne suis même pas sûr qu'on puisse le non je rigole donc voilà c'est pour ça que 5ème Rigoberto Ouran et même s'il y avait Rourano Peña et Tendam dans l'équipe mais bon voilà c'est quand même assez improbable la 4ème place 4ème position Life Host chez Katucha oui complètement oublié aussi Rémi KD Levent Salama Pay ah ok et moi c'est André Greipel chez Arka Samstick qui est 4ème assez haut Jérémy Life Host c'est un super coureur flandrien avant d'être frappé par la patrouille 3 fois 2ème mais à l'époque où il signe chez Katucha Katucha c'est les débuts et on ne sait pas trop ce que ça va donner et c'est vrai qu'il n'a pas marqué ce passage de son empreinte donc Life Host a été quand même même s'il n'a pas gagné de victoire retentissante ça a quand même été un acteur des années 2000 sur les flandriennes et quand tu dois pareil retracer son palmarès tu te rappelles surtout de son passage chez Loto son épisode chez Discovery et Katucha ça ne m'a pas marqué donc au gré des recherches je suis tombé là-dessus je me suis dit que ça ferait un bon 4ème oui dernière équipe de l'EFOST qui a une belle carrière mais qui n'a pas réussi à aller chercher ce qu'il avait envie de chercher le plus c'est un tour des flandres et pourtant il s'est donné les moyens ah bah oui Rémi katel Evans évidemment tout le monde connait katel Evans c'est la Loto où tous ses co-sponsors David Hammond Predictor machin truc Loto etc etc mais et puis BMC évidemment derrière là où il va gagner le Tour de France bon j'ai hésité à parler de la Telecom de la Deutsche Telecom mais il reste deux saisons donc il fait surtout on a découvert en une dernière podcast une excellente 4ème place sur le Tour de Lombardie voilà mais bon bah oui surtout c'est la Mappei Quickstep alors il commence sa carrière chez Saeco donc c'est un peu on va dire une suite logique c'est encore une équipe italienne la Mappei donc il reste dans le même giron mais c'est très étonnant de voir un Katel Evans à mon sens chez Mappei Quickstep alors il va faire un très gros giro qu'il n'est pas si loin de pouvoir remporter mais j'avais aucun souvenir de Katel Evans avec ce maillot là il reste qu'une saison avant de partir chez les Allemands et puis après de faire la carrière qu'on connait et ça fait partie des équipes oubliées on va dire c'est ça c'est complètement ça c'est vraiment un oubli c'est pour ça aussi que c'est assez haut pour toi pour moi André Greipel on a parlé tout à l'heure 11 victoires sur le Tour de France 7 sur le giro 4 sur la Vuelta palmarès de dingue on le sait sprinter monstrueux il n'est pas encore si mauvais à l'auto parce qu'il fait podium d'un sprint sur le Tour de France 2018 et puis ensuite il va chez Arca mais alors pourquoi je le mets aussi haut c'est parce que quand même c'est une grosse surprise c'est parce que chez Arca ok bon après par la suite ils ont réussi à faire de gros coups comme ça mais il n'y a aucun sprinter c'est à dire que en fait c'est les débuts déjà c'est les prémices en fait c'est tout l'inverse d'aujourd'hui aujourd'hui il n'y a que des sprinters donc il se retrouve avec Laurent Pichon Moinard ou Brice Fayu pour le lancer vraiment j'ai regardé allez regardez vous cette année là quand il est chez Arca il n'y a vraiment aucun sprinter il est tout seul donc il n'y a personne peut-être c'est Laurent Pichon qui a la plus belle pointe de vitesse c'est chaud non mais vraiment donc c'est compliqué et il faut savoir ça aussi c'est pour vous combien de victoires avec Arca en une saison pour André Greipel il n'y a fait qu'une saison ah bah il ne faut pas pousser ah non j'avais l'avantage qu'il avait fait deux j'aurais dit une minimum sur la Tropicale à Missa Bongo c'était en 2019 et c'est une bonne réponse c'est léger c'est léger non mais je suis en train de regarder Thibaut Garnalek Benoît Jarrier Kevin Ledanois Jérémy Maison Alan Ryu Clément Russo peut-être là Bram Welten ah bah Welten quand même quand même pour emmener André Greipel oui mais quand même ça va un peu plus vite que les autres oui bon j'étais pas loin voilà donc pour la quatrième place la troisième alors je suis excité on passe à la troisième place je ne sois pas excité si 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 je te dis je vais te dire pourquoi tu vas voir moi c'est Roman Kreuziger chez Gazprom ah ça c'est beau ça c'est pas mal ça ça c'est beau Michel quelque chose chez Carraro ah mais non il rejoint son frère ça compte pas oui non j'ai expliqué pourquoi il s'est bas pour moi et pour moi surtout chaud et froid tu vois ça marche pas un polonais en Espagne ça marche pas non tu te change tu te trouves un autre je prends une équipe chez les amateurs alors WC Roubaix alors pour moi c'est mon préféré dans ce classement mais en Europe de la pour dire Ricardo Rico Ricardo Rico chez Vacances Soleil Ricardo c'est parti sur le rondelay c'est compliqué quand on fait c'est le mec de la Milram qui gagne le rondelay là j'ai pas compris la Milram le lait je vais tout se compirer du tout Ricardo Rico donc chez Vacances Soleil c'est pour moi mon préféré de ce classement et donc qui rentre directement en 3ème place Véremi est-ce que tu arrives à reprendre ton esprit pour parler de ta 3ème position j'ai déjà oublié évidemment je sais qui c'est Kreuziger Kreuziger chez Gazprom ouais bah que dire de plus Kreuziger chez Gazprom ça va pas trop avec le reste de sa carrière il a fait l'IQ Gas il a fait la Tinkoff il a quand même gagné l'Amstale ce garçon il a été lieutenant de Contador et on l'a retrouvé chez Gazprom 2021 et bon avant évidemment qu'il y avait des problèmes avec la Russie et que l'équipe ne périclite il était chez NTT avant donc il a fait le grand écart donc Afrique du Sud de Russie chaud froid ça marche pas alors froid chaud ça marche pas mais est-ce que chaud froid ça marche pas bon pour moi non mais c'est peut-être mieux parce que moi j'ai mis un j'ai mis un sens inverse donc peut-être que vas-y j'ai pas grand chose à ajouter sur Kiatowski ah non Yohan qui s'est fini Yohan a tout dit Yohan a tout dit sur ce choix non bah c'est improbable c'est vrai que Kiatowski à la carrière urale c'est clairement pas un nom qu'on aurait vu passer la carrière urale déjà déjà même l'effectif de cette année je suis pas capable de citer trois mecs donc bravo tu fais mal ton métier oui il y a Marcelo je suis comme collage c'est possible là je suis sur 2010 il est avec Radoslaw Kiatowski il y avait quoi ? à Radoslaw son frère ou Radoslav Radoslav plutôt Radoslav Kiatowski il y avait un ukrainien aussi Karawal il y a quand même il y a avoir Louis Spaola oui Karawal ils ont des problèmes c'était la version espagnole ou portugaise c'était la version espagnole à ce moment là ça aurait été pire Karawal en ce moment c'est un peu touchy de parler de Karawal donc tiens en parlant de mecs touchy David Gonzales c'est le troisième Ricardo Rico donc troisième de mon classement donc Ricardo Rico avec les couleurs de vacants soleil je vous propose d'aller voir c'est quand même c'est quand même beau à voir donc on connait un petit peu le parcours de Rico pour ceux qui suivent le cyclisme prodigieux grimpeur donc j'ai noté qu'il avait prodigieux on va mettre des guillemets mais prodigieux quand même il n'avait aucune goutte de son sang dans les veines donc il se fait choper une première fois chez Sonnier Duval il veut revenir du coup en 2010 il va dans une équipe italienne mais à la fin de saison il brille tellement que vacants soleil le récupère il gagne même la Coba Sabatini avec vacants soleil et après en 2011 il fait quelques jours quelques mois et puis après il dit ouais je crois que je me suis dopé et donc il se fait virer mais alors j'avais complètement oublié cet épisode Rico chez vacants soleil et ça franchement Rico dans une équipe néerlandaise ça me permet de le mettre sur le podium je ne sais pas pour c'est un italien ça fait un peu chaud froid aussi donc moi je ne suis pas convaincu non mais chaud froid d'ailleurs on parle de chaud froid il vend des glaces à Ténérife donc tu vois exactement ça il est devenu glacier donc chaud froid encore on est dans la bonne ligne de ce top 10 chaud froid deuxième position Andrea Taffi dans une équipe dont tu as le maillot c'est la Sonnier Duval moi à partir du moment où on parle de la Sonnier Duval ça me fait vraiment plaisir Rémi Brice Feillu chez Lopartrec oh là là Brice Feillu chez Lopartrec t'as oublié ? oh là là Feillu chez Trek moi c'est Gadret non j'rigole c'est Joséba Bellocchi chez Brioche la Boulangère Jérémy Taffi ouais bah Taffi j'avais aussi oublié son passage chez Sonnier Duval donc là c'est pareil c'est plutôt la fin de terrière mais ça reste un immense coureur et je me demande bien ce qu'il allait faire dans ce merdier bah je ne sais pas c'est vrai qu'en plus c'est une bonne équipe de Flandry en plus de Sonnier Duval à l'époque donc il a dû se régaler je pense avec Gomez Marchanté Juan Rose Cekobo Kipoli il doit y avoir du monde sur les pavés je pense je crois que j'ai résumé tu as bien résumé d'histoire Rémi du coup bah l'allée au Partrec en 2011 c'est les frères Schlecht c'est Cancellara c'est Benati Voigt Fuglesang Gardeman Maxime Monfort Giacomo Ninizolo Sturto Grady et donc Bruno Pires et les Brice Feu les Brice Feu c'est assez improbable bon il a gagné à qu'est-ce que Bruno Pires vient faire là-dedans il est plus portugais c'est tout tu le sais très bien non mais Brice Feu c'est la victoire à Arcalis en 2009 voilà c'est très belle victoire bien sûr très belle victoire qui propulse vraiment sa carrière et après il va chez Vacances Soleil et ensuite Léopard Trek Vacances Soleil je m'en souvenais encore parce qu'il était avec son frère mais Brice Feu tout seul j'avoue au milieu de la Léopard Trek c'est recrutement improbable ils sont en 3-4 pour moi non ils font une équipe d'Avengers et ils prennent il fait une grosse grosse saison non pardon on parle encore de Lyon on fait une grosse grosse saison pas du tout non Brice Feu pour moi c'est assez improbable alors je suis totalement d'accord avec toi c'est vrai que je l'avais dans mes mentions mais j'ai préféré mettre comme par hasard vélo qui bien sûr mais ouais mais moi je bosse j'en fais j'en mets plusieurs donc chez Brioche bon il n'y a pas vraiment besoin de rappeler beaucoup de choses mais le mec est quand même trois fois sur le podium du Tour avant ça deuxième en 2002 donc il arrive chute vers Gap lors du Tour de France et après bon bah c'est compliqué il a du mal à s'en mettre alors il se relance chez Brioche la Boulangère peut-être j'ai noté la seule équipe qui a accepté son frère parce qu'il était avec Gorka et ça je pense qu'on ne l'avait pas vu venir à l'époque pour moi c'était un tremblement de terre donc voilà et puis après évidemment parce que ça va avec bon 6 mois fiasco meilleur résultat j'ai noté 29ème place sur une étape de je ne sais pas quelle course t'as déjà fait mieux toi plutôt que de critiquer moi je ne suis pas professionnel mais s'il était professionnel c'est vrai que j'aurais envie de faire un petit peu mieux et après c'était sur la Classica Alcobendas ah ouais ah une belle équipe une belle course et après il se barre à Sonny Duval chez nos frères de Sonny Duval un résultat tout aussi impressionnant mais au moins moins improbable pour le coup un peu moins improbable oui ça correspondait mieux allez c'est le top 1 et c'est c'est la première position Michel Vietkowski on a du froid chaud là je vais pas donner d'explications mais Michel Vietkowski Razoslav on n'oublie pas son frère qui évolue là-bas pendant une année mais grâce à nous l'ensemble des auditeurs aura bien compris que Kiat Kowski a démarré sa carrière chez Kieran Roy donc pour briller en société t'es en soirée il y a quelqu'un qui parle de vélo et tu sais que Kiat Kowski qui va briller en sortant cette anecdote si vous êtes en soirée avec des gens qui commencent à parler de ça il faut vraiment être dans des circonstances particulières mais si les planètes s'alignent tu savais non ? tu savais non ? c'est comme le même en boîte de nuit là où t'as le mec qui discute je suis sûr qu'au moment où il sors cet épisode je pense que tu fais ça en boîte tu pécho direct au moment où il sors cet épisode il y a des fous quand même chez nos suiveurs si vous le sortez franchement merci à vous on le récupérera avec grand plaisir première position de ce classement monsieur Losantos Beloukiche et Brioche bravo et pour moi c'est Mande Séboucha j'ai deux aires prévoyance en 2006 tout simplement le mec a failli gagner une tour de France c'est complet c'est simple mais on n'est pas là pour être originalité tu fais quoi ? si tu mets le top 10 des grimpeurs tu mets qui ? tu mets Georges Winkapi je ne sais pas il montrait un truc je croyais qu'il y avait un truc à voir dans le top 10 des grimpeurs tu mets Winkapi parce que Wingergaard c'est pas original tu mets Tom Bonnen dans les top 10 des grimpeurs ? non voilà donc c'est pour nous et je mets qui je veux déjà ça a été très certainement je pense que c'est le pire des trois top 10 alors argument de quoi ? pour Michel surprenant parce que quand tu es un polonais normalement tu ne vas pas au chaud mais bon donc Robert Lewandowski au Barça mauvais choix très 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 mauvais choix d'ailleurs il n'avance pas on voit bien il marque plus de buts que toi lorsqu'on joue au foot c'est pas faux Rémi pourquoi Brioche ? pourquoi Brioche ? Brioche la Boulangère enfin il n'y a rien à dire parce que Mancebo chez AG2R je comprends ton choix attention mais AG2R c'est quand même belle équipe c'est quand même une grande équipe tu as Christophe Moreau le duo fantastique Mancebo Moreau pour moi les WM comment ils ont appelé ? tu as Cyril Dessel qui fera un très beau tour aussi en 2006 tu as une équipe c'est une équipe du World Tour Brioche la Boulangère c'est improbable et début 2004 tu n'as pas encore le cœur qui va en World Tour à l'époque Brioche la Boulangère c'était le Pro Tour c'était pas en première division et c'était 2004 c'est l'année où Vecler va donc se révéler à tout le monde mais quand il signe personne ne connait cette équipe personne on est bien d'accord donc première position pour toi Mancebo on l'a dit tout à l'heure un quatrième du Tour un quatrième de la Volta puis après il va chez AG2R Prévoyance il n'aura jamais fait de l'ombre à Christophe Moreau étant donné qu'il a fait quelques mois puis après affaire Porto au revoir tout le monde et c'est juste que je pense que c'est un peu plus surprenant parce que je pense que certains ont dû oublier comment C'est beau est passé chez AG2R Prévoyance ils ont peut-être oublié parce qu'ils continuent à rouler comment C'est beau et oui qu'ils continuent à rouler à 62 ans ce qui n'est pas notre cas alors qu'on est beaucoup plus jeunes alors les mentions Jérémy pas vite sur les mentions parce que j'ai un quiz après ah un quiz j'avais mis rapidement Ulrich chez Tim Bianchi qui a gratté pourquoi c'est pas improbable parce qu'en fait le mec il fait toute sa carrière chez T-Mobile ou Télécom et il fait une parenthèse dans l'équipe donc je serais pu rentrer les Pimers chez Omega je l'avais Cavendish et Sky pareil un petit peu pour les mêmes choses c'est que le mec il est dans une équipe de sprinter il se barre dans une équipe de grand tour c'est passé à peu rentrer Nicolas Frits chez Sonnier Duval ça aussi c'est cadeau Christophe Moreau caisse d'épargne tu as dit Tyler Hamilton chez Tinkoff Saxo j'avais complètement oublié Tyler Hamilton a évolué chez Tinkoff Saxo oui non chez Tinkoff mais pas chez Tinkoff Saxo oui Tinkoff tout court ah c'était pas du tout la même équipe c'était pire c'était l'équipe Tinkoff de Kirienka qui gagne sur le Giro la Tinkoff Saxo c'était l'évolution de la CSC mais bon bref tu savais toi non Tinkoff Credit System autant pour moi ça n'a rien à voir c'est pire mais n'empêche qu'il y a Danilo Hondo Yorgue Yaksche Kylienka c'est pas du tout Tinkoff Saxo tu as dit les gens en erreur bon je m'excuse auprès des gens oui excuse toi et Evans chez MaPay c'est un petit quiz donc ouais petit quiz chaud froid alors peut-être pas chaud froid mais en fait c'est un quiz qui m'a été inspiré par ce podcast mais qui n'est pas forcément en lien avec des équipes improbables mais juste j'ai 8 noms à vous faire deviner en vous donnant une liste d'équipes et voilà il faut retrouver les mecs vous avez je vais vous donner peut-être un peu plus je vais vous donner deux possibilités de réponses par coureur sachez qu'il y a 8 noms et que je vous donnerai seulement à la fin de chaque nom le nombre de points qui sont attribués il y a entre 1 et 8 donc en fait vous saurez après avoir deviné combien de vous empochez si vous gagnez très bien premier nom MaPay Liquigas Bianchi Banesto Discovery Channel US Postal vous pouvez me proposer déjà chacun un nom et une fois que vous aurez utilisé votre nom c'est pas dans l'ordre non c'est pas dans l'ordre ok on est d'accord c'est mixé voilà qui a été chez Bianchi MaPay Liquigas Bianchi Banesto Discovery Channel US Postal vu que vous n'avez pas de proposition je vais vous donner l'indice vous êtes un coureur espagnol connu pour son pied stratosphérique de l'Alpe d'Huez en 2003 bah j'ai envie de dire Rubira non c'est pas Rubira mais c'est le pendant de Rubira initial MB c'était pris aussi Portopage ah je l'ai moi faut que je peux redemander Manuel Beltran Manuel Beltran voilà Manuel Beltran ça te fait 6 points Johan Tri oh là là ça c'est beau deuxième proposition MaPay Trek Segafredo Fasa Bortolo Saxo Bank CSC Léoport Trek Cancelara Radio Chac Fabian Cancelara ça te fait 1 point ouais c'était sûr quand tu dis Cancelara je dis prends tes points mon couco mon point même pas troisième devinette T-Mobile HTC Arkea B&B Hôtel pour l'année prochaine FDJ Suez Alec Chipolini Wiggle i5 Hitek Product attends t'as dit T-Mobile T-Mobile HTC Arkea B&B Hôtel pour 2024 FDJ Suez Alec Chipolini Wiggle i5 et Hitek Product Indice Indice j'étais en train de penser à des trucs en son pas de je m'ai suivi au prix mais attends mais il y avait une équipe une équipe T-Mobile d'âme effectivement c'est ça qu'on apprend on apprend des choses on ne sait Stervelo Geox Carlos Sastre Carlos Sastre ça fait deux points pour Rémy il a dit juste son nom il y a 6 à 3 attention il ne reste plus que 4 personnes à trouver Loto Soudal Omega Pharma Loto Silence Loto on a fait au moins ça vous situe un petit peu dans le temps la Bingo Chocolat Jacques Top Sport Vlanderer Bodysol Jartasi Française des Jeux Indice j'ai fait podium de l'Hemstel et de la Flèche Loto Soudal Omega Pharma Loto Silence Loto Bingo Chocolat Jacques Top Sport Vlanderer Bodysol Jartasi Française des Jeux 7 points pour Yelay Banender il a été à la FDJ alors ça c'est pas ça c'est juste l'équipe belge un peu bizarre non bah Flèche forcément c'était dans ce alors ça fait 13-3 et il reste 12 points je peux encore gagner tu peux mais il faut pas pas faire d'erreur voilà Rabobank Movistar Mitchelton Scott Aurica Scott Bilia Procycling Team oh la 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 Rabobank Rabobank Movistar Mitchelton Scott Aurica Scott Bilia Bilia Procycling Team oh la la ça vaut des points ça ça vaut des points ça ça vaut 6 je pense Rabobank Movistar non ça vaut 5 1-10 j'ai remporté le Tour de France à la régulière ou après des classements j'ai remporté le Tour de France à la régulière le Tour de France à la régulière mais attends on est bête ou quoi Rabobank Movistar Mitchelton Scott Aurica Scott Bilia Procycling Team c'est Van Vloten Anemic Van Vloten ben sûr je me dis attends mais Movistar je dois organiser 3 points 3 points pour Van Vloten ça fait 16 à 3 donc c'est plié mais on va quand même faire les deux pour rigoler Quickstep David Amon Quickstep Énergétique T-Mobile Columbia Sky Mapei Think of Saxo Quark a été cité dans les podcasts des top 10 notamment pour son passage chez Sky Michael Nyebet non indice il a fait 4ème du Dauphiné l'année où Land ah mais c'est Michael Rogers Michael Rogers exactement ça fait 4 points supplémentaires mais on ne les compte plus et le dernier Vacances Soleil Colchon Relax Fuenlabrada Sky Ibanesto et Fasa Bortolo et Rabobank évidemment c'est même le plus connu de secoureur non c'est pas Manchov ah oui Vacances Soleil Colchon Relax Fuenlabrada ce qui vous donne peut-être un indice sur la nationalité Fletcha Juan Antonio Fletcha qui valait 5 points merci beaucoup la victoire de Ioan ah bravo victoire ça c'est vrai mais merci beaucoup c'était un très bon quiz ah oui on s'est bien marré on s'est bien rendu la poire comme dans tout ce podcast depuis le début bon merci en tout cas d'avoir dit ça merci à vous joyeux Noël bonne année oui un peu un peu en avance oui je pense je pense un peu en avance je pense on doit être quel jour on doit être le 29 novembre ah non mi-décembre il a dit qu'elle alors qu'on est le 28 et puis on se retrouve très vite dans un nouveau top 10 merci à tous encore une fois d'avoir enduré ce magnifique podcast mais nos blagues ne sont pas terminées pour l'année 2023 on se retrouve